Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour ce mornigo du mercredi 3 février 2021. La photo du jour, eh bien, c'est celle de Super Mario de retour aux affaires. En effet, Mario Draghi pourrait prendre la tête du gouvernement italien. En tous les cas, il a été sollicité par le président Mattarella pour une réunion ce midi et pour gérer éventuellement l'Italie dans ce temps de crise et de pandémie. Eh bien, l'euro a plutôt apprécié en prenant quelques couleurs. Ce serait une bonne nouvelle pour l'Italie. Tout ce qui est dans un contexte, vous voyez, où les bourses ont été plutôt en forme. Deuxième jour consécutif de Fortos à la fois sur les marchés américains et européens. Vous voyez que le S&P est tout proche de son record historique, porté en cela aussi par un prix du pétrole en pleine forme. Le Brent est tout près des 58 dollars ayant effacé une même partie de sa baisse suite au Covid depuis mars dernier. Et puis le VIX qui est revenu à des niveaux en dessous de 30, aux alentours de 25. Donc voilà, plutôt de l'optimisme dans un contexte où, eh bien, l'effet Robinhood tente à s'estomper. Vous voyez, l'action GameStop a perdu hier, 60%, 100%, même si, dans le même temps, vous voyez, les 50 actions Robinhood, donc des petits porteurs américains, est toujours en hausse depuis le début de l'année. Mais voilà, l'optimisme est là sur les marchés, porté en cela aussi par les différentes hypothèses quant au stimulus fiscal de l'administration Biden, qui font que, et Bussac pourrait donner un fort élan à la croissance américaine pour 2021. Et vous voyez donc, c'est le graphique en bas à gauche, eh bien, les taux à long terme, 10 et 30 ans, se tendent. Et donc, il y a une pontification de cette Coupe des Taux assez importante, en tous les cas, depuis 2016, on n'avait pas vu ce fort écart de rendement entre le 30 ans et le 50 ans. Retour aussi sur le silver, qui a quand même perdu 10% après sa forte hausse, donc encore une fois, effet Robinhood, donc de lundi, même si, dans le même temps, eh bien, les analystes de Goldman Sachs estiment que le métal argent pourrait receler encore un potentiel d'appréciation assez considérable, notamment pour son utilisation industrielle, affaire à suivre, bien entendu. L'activité économique plus contrastée dans la zone euro, vous voyez que, quand même, sur l'ensemble de 2020, eh bien, le PIB a perdu 6,8%, s'en baisse aussi, donc, dans le dernier trimestre de l'année dernière, et puis, conséquence immédiate, c'est le fort chômage des jeunes, qui est quand même assez impressionnant, en particulier dans l'Europe du Sud, Espagne et Italie, en tête. Alors, dans la BCE, donc la Banque Conseil Européenne, que les gouvernements pourraient prendre de nouvelles mesures tout au long de l'année, pour stimuler, bien entendu, l'activité économique, à faire rassure aussi, bien entendu. Alors, si l'on va sur l'actualité d'entreprise, c'est quand même assez dense. D'abord, résultat plutôt bon, donc, pour deux des GAFA, Amazon, qui dépasse, donc, les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec, en plus, une passation de pouvoir assez intéressante, puisque Jeff Bezos laisse le côté opérationnel, donc, Andy Jassy, c'est ça, qui était le patron de la division cloud, qui marche bien chez Amazon. L'action prenait entre 1 et 2% après la clôture, et puis surtout, les excellents résultats d'Alphabet, la maison mère de Google, qui, donc, a fait plus de 56 milliards de dollars de revenus sur le seul dernier trimestre, donc, de 2020, porté en cela par la bonne activité, donc, de Google et des clics publicitaires, mais aussi de YouTube, qui fonctionne bien, et vous voyez que l'action a pris plus de, finalement, 7% après la clôture. Les visiteurs étaient vraiment très enthousiastes quant à ces résultats. Moins d'enthousiasme sur Alibaba, donc, le géant du e-commerce, donc, chinois, qui perdait 4%, toujours des résultats solides, mais une moindre croissance, ce qui a fait que ça a été un peu sanctionné à la bourse de New York, l'action perdant près de 4%. Pour Ferrari aussi, moins 4%, l'action est quand même tout proche de ses records. Et puis, le groupe italien, toujours à la recherche d'un nouveau directeur général, a quand même pu commercialiser 9 119 bolides en 2020, c'est seulement une baisse de 10%, et puis, est assez confiant pour l'année 2021, en sortant notamment 3 nouveaux modèles, donc, à faire, à suivre pour Ferrari. Alors, pas mal d'activité aussi sur les entreprises pour des IPO. D'abord, Daimler, qui pourrait mettre sa division truck, donc camion, sur le marché. C'est une réflexion qui est menée depuis un certain temps, ça pourrait se concrétiser, et rapporter, donc, au groupe allemand, une belle manne financière. Philips aussi pourrait mettre, donc, sa division objet de la maison sur le marché, et ça pourrait lui rapporter dans les 3 milliards d'euros. Dans les sessions d'actifs, eh bien, Nestlé, le groupe agroalimentaire suisse, pourrait vendre pour 4 milliards de dollars, eh bien, sa division aux Etats-Unis, c'est quand même plus de 40% de ses ventes, et ça pourrait, donc, lui rapporter 4 milliards de dollars. Nestlé, tant pis, la recoupition stratégique, c'est sûrement encore de nouveaux mouvements à attendre dans les prochains mois. Quant à Kraft Food, après, donc, la vente de sa division fromage à Lactalis, en décembre, eh bien, il serait sur le point de vendre planter, c'est essentiellement des, donc, du snacking et des cacahuètes, qui seraient vendus, donc, à Ormel, là, pour 3 milliards de dollars. Encore une manne financière assez importante pour Kraft, qui publiera ses résultats, d'ailleurs, la semaine prochaine. Alors, dans le segment aussi acquisitions, Uber fonce sur tout ce qui est donc livraison de repas et étant sur l'activité en achetant Drizly. Alors, Drizly, c'est une société qui est spécialisée dans la livraison d'alcool aux Etats-Unis, qui a connu une très forte croissance avec la pandémie. Et donc, cette acquisition de 1,1 milliard de dollars étoffe le portefeuille, donc, Uber. Vous voyez que le marché a plutôt bien accepté cette nouvelle, l'action Uber, prenant 7% hier à la bourse de New York. Puis, un mot sur Databricks, qui a fallu en ce moment les compteurs Databricks, c'est une boîte américaine d'analyse de données qui a levé, donc, 1 milliard de dollars pour une valorisation de 28 milliards. Et son IPO pourrait avoir lieu, donc, son entrée en bourse pourrait avoir lieu, donc, courant 1er semestre 2021. Ça ferait encore une belle IPO et ça lui permettrait de détendre son activité à l'international, donc, affaire à suivre, là aussi, pour Databricks. Alors, demain, c'est pas aujourd'hui, c'est demain, on aura cette série événements qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Ça s'appelle, donc, En Thérapie. Alors, c'est tiré d'une série, ça s'appelle Beattypool. En fait, c'est l'histoire singulière de plusieurs patients qui vont chez le psy après les attentats du 13 novembre 2015 et avec, c'est servi par des acteurs qui sont au sommet de leur art. Donc, vraiment, c'est une série à suivre. Alors, elle sera diffusée tous les jeudis entre le 4 février et le 25 mars sur Arte ou bien déjà disponible en intégralité sur Arte.tv. Et puis, vraiment, une découverte assez intéressante pour les amoureux du cinéma, c'est toute cette série blow-up, donc, qui est disponible aussi sur Arte. En fait, c'est l'actualité sur le cinéma décalé et thématique à travers un thème, par exemple, l'anniversaire dans le cinéma, le billard au cinéma ou bien des références sur certains films avec des courts résumés de 8 minutes qui font référence à d'autres films. Et bien, voilà, c'est vraiment une superbe série. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder blow-up et qui vous aime le cinéma, eh bien, allez voir, vous serez forcément bien satisfait. Terminons ce morning écho par la citation du grand Paul Auster qui fait l'anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré « Il y a de l'espoir pour tout le monde. C'est ce qui fait tourner le monde. » Eh bien, soyons plein d'espoir malgré la période et on la pêche et soyons solidaires et on se retrouve très prochainement pour un nouveau morning écho. Excellente journée à toutes et à tous.